On est à Montaulieu dans l'Aude, un beau village perché sur un éperon rocheux au nord-ouest de Carcassonne. Le sujet qui nous intrigue aujourd'hui, c'est le rosé. Nous sommes à la fin de l'été, les ventes de rosé ont explosé en Occitanie, mais ce sont plutôt les millions de visiteurs étrangers qui apprécient ce vin. En France, il est de bon ton de dénigrer ce vin qui n'est ni rouge, ni blanc, ni fait, ni à faire. La question est de savoir pourquoi. Je suis Jérôme Yager, je vous présente Itinéraire Bis, un podcast de l'indépendant sur les vins d'Occitanie. Un vendredi sur deux, nous partirons à la découverte de ceux qui font la première richesse de notre région, et nous apprendrons à bien choisir notre vin. Il n'y a plus beaucoup de vignes à Montaulieu, ni d'oliviers, même si le mont des oliviers, Mont-Aulieu, en était copieusement entouré pendant des décennies, et qu'il y avait une coopérative en bas du village. Cette coopérative existe toujours, mais ses cuves abritent aujourd'hui de l'art, de l'art brut. C'est la coopérative collection Ceres Franco. On y retrouvera peut-être un jour du vin, puisqu'il est question, dans quelques années, d'ouvrir un toit terrasse avec barre de dégustation. En attendant, nous nous rendons chez un caviste très apprécié dans ce village, qui s'est consacré aux livres et à l'art. Il a longtemps été directeur du syndicat du Cru Cabardès, l'une des plus petites appellations de France, dont la particularité est d'associer cépage méditerranéen et océanique. Adrian Mould, c'est son nom, est anglais. Il doit avoir une réponse. Bonjour. 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 On va déguster un peu de vin en bas. Le vin rosé souffre particulièrement de drôles d'idées et il me semble assez difficile de comprendre d'où viennent ces idées ou ce qui a mené à ces idées, si ce n'est que pendant quelques temps ou dans plusieurs régions, il y a eu des pratiques pour le moins discutables, sinon douteuses et en tout cas qui n'ont pas favorisé un style intéressant du style intéressant au niveau du vin et associant fruits, fraîcheur et équilibre. D'après mes recherches, il existe au moins deux méthodes pour obtenir un rosé, ou plutôt trois. La saignée, qui consiste à prélever le jus écoulé à l'encuvage de vin rouge après une macération d'un jour ou deux, mais ce jus est le plus sucré, donc il sera le plus alcoolisé. Ce prélèvement a aussi une autre finalité. Il permet une meilleure concentration du vin rouge quand la vendange est trop abondante, trop liquide. C'est peut-être de là que vient la méfiance du monde du vin par rapport à ce jus qui a littéralement été obtenu par l'essorage d'un vin rouge. Il s'agit d'un vin, simplement on va l'élaborer d'une manière différente que le vin blanc et le vin rouge. Donc moi je suis un défonceur de vin rosé comme des vins blancs, comme des vins rouges, tout dépend d'un style qu'on souhaite, qu'on aime, ou d'une couleur. Autre méthode, le pressurage direct. C'est la courte macération du jus avec les pellicules de raisins rouges entre 8 à 12 heures, puis la récupération de ce jus coloré par pressurage, puis une fermentation et vinification normale. Donc on a en fait un vin rouge, mais fait très rapidement. On ne lui laisse pas le temps de se gorger de couleurs et de matière, ce qui lui confère cette légèreté. Mais il faut le boire vite, car il n'a pas eu le temps de capter les conservateurs naturels, que sont notamment les tanins, qui se trouvent dans les pellicules, les pépins et dans les rafles. La troisième méthode consiste à tout simplement assembler un vin blanc et un vin rouge. C'est le cas de pas mal de rosés ordinaires ou provenant du Nouveau Monde, mais c'est aussi le cas du champagne rosé, où un tel assemblage est autorisé. Adrien nous disait à l'instant qu'il défend tout type de vin, que tout dépend du style et de la couleur qu'on aime. Mais il n'y a rien à faire. Beaucoup de rosés de supermarchés font mal au crâne. À quoi est-ce dû ? Peut-être deux problèmes particuliers. D'une part, ce qu'on va appeler du sucre résiduel, donc du sucre dans les rosés. Ce qu'on peut appeler aussi techniquement des extractions assez lourdes, qui faisaient effectivement des rosés assez fort en couleur, un peu sucrés. Et donc, pour contenir le sucre, pour qu'il ne refasse pas une bombe en puissance, un sulfitage qui n'était pas très bon pour la tête par la suite. Je pense qu'il y a eu vraiment deux tendances. Il y avait une production traditionnelle dans l'Anjou, donc dans le Valais de la Loire, de faire des cabernets d'Anjou ou des rosés d'Anjou vraiment franchement sucrées, assez colorées aussi et donc assez fortement sulfitées. Aujourd'hui, il y a sans doute peut-être une tendance qu'on pourrait appeler les plus modernes, de s'orienter vers des rosés élaborées un peu plus finement avec un peu de sucre résiduel, mais pas du tout avec les 17 ou 20 grammes de sucre par litre. Pour Adrian Mould, caviste à Montaulieu, la principale différence réside donc dans la couleur et moins dans la qualité. Il apprécie les rosés sombres, mais sait que la mode est au rosé quasi-transparent. Je trouve fascinant, absolument fascinant, une petite cave coopérative au sud de Maury, donc vraiment dans les schistes des piémonts des Pyrénées, mais à 354 sur mètres d'altitude. Donc on est vraiment dans des vignobles qui apportent de la fraîcheur au vin. Une petite cave qui s'appelle la cave de Raziger et qui élabore un rosé qui est vraiment, moi je le trouve fascinant au niveau de la teinte et de la couleur. Ce n'est pas rubis, c'est cerise clair, je dirais, et quand même une teinte foncée pour un rosé. Mais la saveur de ce vin, la fraîcheur, l'équilibre, une certaine complexité sans doute. Il n'est pas très fort. Enfin, on accuse aussi des rosés de couleur foncée d'être fort en alcool, ce qui était le cas historiquement. Maintenant, on gère, les vignerons gèrent ça d'une main de mètre généralement. Et c'est un vin qui me fascine, qui est totalement à côté de la mode actuelle. Mais je le défends et j'aime bien prendre un peu le contre-pied de la mode ambiante de s'orienter exclusivement vers des vins rosés. Ensuite, en matière de vins rosés plutôt claires, j'ai toujours un peu de mal à exclure des idées parce qu'il y en a tant, un nombre illimité de vins dans notre magnifique région Languedoc-Roussillon qu'il est plus difficile d'exclure des possibilités que de les inclure ou d'aller chercher d'autres. Mais je pourrais évoquer un rosé très, assez simple, mais avec une excellente qualité de fruit qui est un rosé qui vient du domaine de Jouclarie, Conque-sur-Aubiel. Donc, c'est local, c'est dans le Cabardès, qui s'appelle le Nord, N-O-R-E, en référence au Pic de Nord. Pascal Jeannesine et le Vigneron ont sorti une gamme de vins plutôt simple sur le fraîcheur, mais très bien travaillé. Et j'aime le fruit, j'aime le fraîcheur de cette cuvée-là. Ou alternativement, dans le Minervois, par exemple, il y a un domaine qui s'appelle le domaine Cayolle-Gautron, sur un magnifique terroir à proximité de Cazelle, juste au sud de Saint-Jean-de-Minervois. Donc là, on est sur un terroir argilo-calcaire, assez protégé, aussi bien des vents que des températures excessives, entouré de bois et des sols très rouges, et qui a une précision dans son élaboration de sa cuvée qui s'appelle Roséum, et qui me paraît vraiment impressionnant. Là, on sent une certaine précision technique, mais qui donne la priorité à la qualité du fruit. Alors, il faut peut-être rappeler quand même les références. Donc le premier vin dont tu as parlé ? Le premier, c'est la cave coopérative de Raziguerre. Voilà. À Côte de Roussillon ? Côte de Roussillon, Appellation. Et la cuvée s'appelle Trémoine de Raziguerre. On a aussi AOP, Côte de Roussillon. En fait, ah oui, le nom de la cave, alors c'est à Raziguerre, mais le nom de la cave, c'est les vignerons de Trémoine. Donc c'est la commune en fait, c'est le village où est basée la coopérative. C'est ça. À proximité des châteaux Qatar. Oui, oui, oui. C'est indiqué sur l'étiquette. C'est vachement bien fait. Oui, j'adore cette petite coopérative sympa. Après, le Jouklari, donc, il est à l'étage. Oui, oui, oui. Oui, j'aimais bien. Oui, il bosse bien parce qu'il a lancé ça récemment et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc là, on est vraiment sur un registre de rosée très clair et nord. Nord, avec le pic de nord et la hauteur du pic de nord qui doit être de 2000 et quelques. Oui, c'est marrant. C'est un clin d'œil. Je trouve que c'est très bien travaillé, très bien fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Et le style de vin, c'est vraiment super. Donc ça, c'est Domaine Jouklari. Non, c'est pas Domaine. Enfin, en fait, c'est un vin qui travaille lui-même. Donc, il ne donne pas le nom du Domaine, mais la gamme, c'est nord. La gamme, c'est nord. Oui. Le vin s'appelle nord et c'est un grenache rosé très, très clair. Oui, c'est ça. Et qui est très bon. Et il est à Conques-sur-Orbiel, donc au nord de Carcassonne. Et puis l'autre, ça va, tu as ? Oui. Et l'autre, c'est celui-ci. Également en clair. Cailleul Gautran, c'est magnifique, ça. Cailleul Gautran, donc dans le Minervois, roséum. Très clair aussi. Très, très clair. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis là, il y a un équilibre, une rondeur. C'est juste sublime. Enfin, on ne peut pas passer à côté de ça. L'été s'achève et avec les premières fraîcheurs, les chiffres de vente le prouvent, le vin rouge reprend ses droits. Cette discussion m'a donné une idée d'enquête sur les degrés d'alcool dans le vin. J'ai rencontré pas mal de gens qui s'intéressent d'abord aux degrés d'alcool pour juger de la qualité d'un vin. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui versent de l'eau dans leur vin pour l'alléger, pour lui enlever un peu d'alcool. Ne font-ils pas du rosé, en fin de compte ? A suivre. Je suis Jérôme Yager. C'était Itinéraire Bis. A bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.